Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 9 novembre 2021, 14h02 Heures du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci aux cousins français, amis européens, compatriotes québécois et tous les autres, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. Maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très très apprécié. On parle de la Chine beaucoup, je vous en parle beaucoup parce que c'est important, peut-être pour nous aussi éventuellement, j'imagine que quand il y a un changement dans l'ordre mondial maintenant qui est complètement dysfonctionnel, un ordre mondial qui généralement nous avait avantagé, nous les pays industriels, les pays du G7 ou du G je ne sais plus quoi, G20, l'Europe, l'Amérique, on a été avantagé par l'ordre mondial entre vous et moi. Maintenant que cet ordre-là semble complètement dysfonctionnel, ça a commencé avec la présidence de Donald Trump, on a tout jeté en l'air. Ça devient de plus en plus nébuleux. On ne sait plus trop qui est en charge de quoi. On voit les studios hollywoodiens de cinéma avoir été achetés par beaucoup d'argent chinois, appelons ça comme ça. Ce qui fait que l'agenda du cinéma américain a changé beaucoup aussi, on le voit, avec des sujets à la mode, vous pourrez constater ça par vous-même. Donc on fait l'avancée d'une idéologie, une idéologie un peu peut-être pro-chinoise, on le verra bien avec le temps, mais ça semble être ça. Enfin, la puissance américaine semble désormais vraiment plus la même, un pays affaibli par diverses tensions internes. On a vu comment les pays ont réagi face à l'Afghanistan, on a laissé tomber l'Afghanistan pour des raisons aussi obscures. Enfin, il y a beaucoup de changements qui se font dans cet ordre mondial dysfonctionnel. La géopolitique est en train de changer. C'est certain que ça se joue dans la cour des grands, des dirigeants, mais nous, éventuellement, on aura un prix à payer. Déjà, on le voit, le prix à payer, moins de... je ne peux même pas dire qu'on avait des libertés, mais moins d'essence à vivre, parce que tu n'as pas vraiment de liberté, tu es au service de tes maîtres, qui te donnent des illusions de liberté, de démocratie, puis de tout ce que tu peux imaginer, comme n'importe quel esclave qui rêve de liberté. Son maître, il donne des illusions de liberté et en prend soin. Donc, on voit que c'est en train de changer. Et la Chine, qui a accumulé les quadrilliards de 15 trilliards de je ne sais plus combien de trilliards, de billards de dollars, avec l'économie qui est allée toute dans sa direction depuis 30-40 ans, se retrouve avec tellement d'argent que maintenant, avec un homme au visé expansionniste, Xi Jinping, on n'était pas habitué de voir ça avec les dirigeants chinois, qui sont en plénière et qui sont en train de probablement confirmer Xi Jinping pour un deuxième ou troisième mandat, chose qui ne s'est pas vue non plus en Chine depuis très longtemps. Bien, on a investi énormément dans le militaire, la course aux armements a repris de plus belle, et on a dévisé naturellement, on a pris Hong Kong, Hong Kong on n'en parle plus, c'est fini. Les mouvements de protestation et d'opposition, ça fait longtemps qu'ils ont été matés, au moins un an. Personne n'a dit quoi que ce soit. Parce que tu ne peux pas dire grand-chose. Et on voit les visées de la Chine pour Taïwan et probablement d'autres coins de terre. Et là, on a vu les tests avec des missiles supersoniques, et là maintenant le Pentagone nous apprend que la marine chinoise est désormais la plus grande du monde, avec 460 navires de guerre, d'ici 2030 à 2030, une date qui revient souvent dans un agenda, aussi de cet ordre mondial, un peu dysfonctionnel. La marine chinoise est désormais la plus grande force militaire maritime du monde, et déploiera 460 navires de guerre d'ici la fin de la décennie, selon le dernier rapport annuel du Pentagone sur la puissance militaire chinoise. L'arsenal de navires de guerre actuel de la marine de l'armée populaire de libération. J'aime les titres qu'on se donne, surtout dans les pays totalitaires. Et c'est important de prendre note de ça, puis d'observer ça. La marine de l'armée populaire de libération comprend 355 plateformes navales, notamment des navires de surface, des sous-marins, des portes-avions, des navires de guerre amphibie et des engins de guerre, des mines pour déminer, j'imagine. En revanche, la US Navy compte actuellement 296 navires de guerre, mais cet arsenal comprend 11 portes-avions capables de projeter de la puissance sur de longues distances. Donc, je vous laisserai ça, vous irez lire ça. La suite, mais c'est pas très long. Là, ça y est, la Chine qui devient la puissance numéro un militaire mondiale, probablement. Et si vous vous rappelez, pas plus tard qu'hier, je pense, je vous disais que la Chine suscite des craintes croissantes pour l'armée américaine, l'establishment américain de la défense a vu les menaces de Pékin se développer rapidement. Donc, multiples domaines, y compris les récents essais de missiles, et oui, hyper soniques, un arsenal nucléaire en expansion, des avancées dans l'espace, et la cybermenace et les attaques quotidiennes, et les menaces quotidiennes contre Taïwan. Nous assistons à l'un des plus grands changements dans le pouvoir géostratégique mondial que le monde est connu. Donc, je vous laisse celui-là aussi, je vous l'avais déjà laissé, mais fascinant de voir où on s'en va. Ça aura sûrement des impacts aussi dans nos vies au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada